Musique Une classe évidemment magnifique avec des artworks dégueulasses Le DH On a ici 8, 7, 5 Cri de guerre lance tous les sorts de fiel que vous avez joué pendant cette partie Cible des adversaires si possible Est-ce intéressant comme carte Alors ça va dépendre des sorts de fiel vous vous en doutez bien Qu'est-ce qu'il y a comme sort de fiel Et c'est là que ça devient intéressant Cette carte en fait je pense que vous allez la jouer en DH Avec l'arme qui a vol de vie Et vous allez poser Gess sombrotis qui va lancer Et oui vous vous en doutez bien Tous les sorts qui augmentent votre attaque Pratiquement sont des sorts de fiel Il y en a d'autres mais principalement Les principaux sont des sorts de fiel Y compris les sorts de pioche Beaucoup de vol de vie en sort de fiel Je vais vous montrer ça immédiatement J'ai quand même travaillé un minimum mon sujet bordel Alors ici regardez moi les sorts de fiel Vous avez une philosophie tout ça on s'en fout un petit peu Même si l'explosion gangrenée peut être appréciable Mais vous avez surtout fureur Et oui fureur qui va se relancer et frappe du chaos Notez quelque chose Il y a également rayon accablant qui va cibler les héros adverses Les serviteurs adverses donc très intéressant C'est vraiment je pense une carte qu'on va utiliser Pour se remonter full life et mettre une grosse claque à 15 Vous voyez le genre Ça va faire très très mal Si vous en voyez ça Si vous en faites 2 par exemple ici Il me semble que c'est 4 d'attaque Donc ça fait déjà 8 Vous mettez ça et ça en plus dans le pool Ça vous fait 12 de dégâts Plus les 2 de votre arme Plus un petit hero power sur le T9 Ça vous fait 15 de dégâts Ça vous remonte de 15 C'est excessivement puissant C'est vraiment pour moi Pour l'instant Moi je le vois comme ça Selon ce qu'on connait Une carte qui va vraiment servir En DH uniquement face En DH arm face C'est vraiment comme ça que je la vois Est-ce que c'est une bonne carte ? Oui c'est une très bonne carte Qui a un power level très élevé Est-ce qu'elle sera jouée ? C'est très dur de le dire On va voir les nouveaux sorts de fiel Qui vont sortir Mais en l'état Je vais lui donner une note Comme son pool C'est une carte auquel je vais donner Ah peut-être un peu moins en vrai Je sais pas si Je sais pas si on a vraiment envie de ça Parce qu'il faut que tu aies joué les sorts et tout Je vais quand même lui donner un 6 Je vais quand même être un peu plus dur Que ce que je pensais au début Parce que Il faut que tu aies joué les sorts Avant Et comme vous le voyez Les sorts Là pour l'instant Les sorts de fiel Pour qu'ils soient utiles Sur un truc comme ça Sur un héros comme ça Sur une carte comme ça Il faut vraiment que ce soit Avec l'arme Donc ça fait quand même 4 cartes qu'il faut jouer avant On va dire un minimum 3 ou 2 C'est vraiment light Et que t'es l'arme en plus Et que tes gestes sombrotis En tempo sur le T8 C'est pas facile Surtout que tu peux pas le jouer Avec une danse des lames Vu que danse des lames Est plus chère maintenant Ça devient très difficile D'ailleurs danses des lames Je crois que ça existe même plus maintenant En DH en vrai Bah voilà Pour le coup C'est un peu plus faible Que ce qu'on pourrait penser A voir les nouveaux sorts de fiel Qui vont sortir Et oui faites attention Mais la carte est quand même Très puissante intrinsèquement L'effet est très costaud Dommage qu'elle est pas un petit thône Ça aurait vraiment été délicieux Thône pour contrebalancer La perte de tempo Je vais lui donner donc Un 6 et demi Ce sera mon jugement Carte suivante On y va pour la quête du paladin Se montrer à la hauteur Suite de quête Jouer 3 cartes différentes A un cristal Récompense vos équipes De justice de la lumière La suite c'est Bon justice de la lumière Vous connaissez Une arme 1,4 C'est pas mal Préparez le terrain Améliore votre pouvoir héroïque Ah pas mal Mais comment ça l'améliore On ne peut pas savoir Cariel lumineux Attendez est-ce qu'on peut savoir Comment ça améliore Alors je suppose Que du coup Le pouvoir héroïque Passe Je pense Le pouvoir héroïque Je pense qu'il va passer En 2 fois 1 token D'accord Au lieu d'avoir 1 token Ça vous en donne 2 fois 1 Et derrière Vengez les défunts Ça vous donne finalement Cariel lumineux Toujours avec la même condition C'est à chaque fois la même condition Jouer 3 cartes différentes A un cristal Et ça vous donne Cariel déluminé Qui est en cri de guerre Pendant le reste de la partie Vous recrute la main d'argent En plus 2 plus 2 Alors C'est une quête de base Je me suis dit C'est de la merde D'accord Je me suis dit C'est de la merde Il y a quelque chose à savoir J'ai fait des petites recherches Sur les sites anglais Notamment Où j'ai trouvé l'info Jouer 3 cartes différentes A un cristal Ça ne marche déjà pas Avec les tokens Déjà de base Il faut le dire Ça tombe sous le sens Puisqu'il faut jouer des cartes A un cristal Et notez également Qu'il faut que ce soit Des cartes différentes Ça veut dire Que vous ne pouvez pas Jouer une fois Deux fois la même carte Et ça ne compte pas C'est quand même très compliqué Tout ça pour une récompense Qui est Donne à vos recrudes De la main d'argent Plus 2 plus 2 C'est quand même Pas très très ouf Surtout Cariel déluminé N'a pas taunt Au contraire De beaucoup de récompenses De quête Dans le jeu actuellement Elle n'a pas taunt Du coup C'est vraiment une grosse Pair de tempo Même si elle ne coûte que 5 Elle est 7-7 C'est quand même Une paire de tempo Qui est assez raide Il faudrait qu'elle soit Qu'elle soit Qu'elle est taunt Pour contrebalancer un petit peu Donc c'est quand même Très dur à placer Surtout que ça C'est pas évident Mais Il y a quand même un mais Ça vous donne Des trucs qui sont Pas mal en fait C'est pas tellement Alors oui Le plus 2 plus 2 est huge Mais ce qui est super intéressant Ça n'est même pas tellement Justice de la lumière Mais améliore votre pouvoir Heroic Là ça devient costaud Parce que du coup Si vous validez Et que c'est effectivement Comme je le pense Logiquement dans une logique De token Ça vous donne pour 2 2 token 1-1 Si pour 2 Vous avez 2 token 3-3 Même en late game C'est très fort Même en late game C'est très très fort Surtout que cette quête N'est pas super dure à valider Le problème c'est quoi C'est qu'il faut 9 trucs à 1 Donc il en faudra Vraiment beaucoup Beaucoup Notez que ça marche Avec De qu'on jouera forcément C'est sûr Le sort qui vous donne 2-1 Ça marche avec Le premier jour d'école Qu'on voit plus On le rejouera avec ça Maintenant ça reste très difficile Ça reste très difficile Mais l'effet est quand même costaud Si préparer le terrain Vous donne 2-1 Avec votre pouvoir Heroic Si améliore votre pouvoir Heroic Vous donne 2-1 C'est fort Si ça vous donne 1-1 En échange de 1 de mana Comme c'était avant Avec Baku et Glenn Gristet Si ça vous donne Juste la réduction C'est nul Mais si ça vous donne 2-1 C'est fort Parce que 2-1 Qui sont 3-3 C'est excessivement costaud C'est vraiment très très fort Même en late game C'est super fort C'est nul Une condition late game C'est super fort Même contre un prêtre Et tout Il va en chier Franchement Même contre un prêtre C'est galère Donc voilà Moi une quête Très intéressante Le paladin J'ai envie de le voir jouer Notez un gros défaut De la quête C'est que la quête Ici quand vous la validez Elle vous donne Justice de la lumière 1-4 Ce qui fait que ça vous l'équipe Ça ne vous la donne pas Ce qui aurait été mieux Ça aurait été de vous la donner Puisqu'elle coûte 1 de mana Et en fait ça va casser votre arme Et ça c'est problématique Ça a l'air tout con Mais c'est problématique Ça casse votre arme Et c'est quand même Très 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 gênant Notez en plus Une deuxième chose Qui me refroidit vachement C'est qu'en fait La quête Vous l'avez donc en main de départ Comme toutes les quêtes Si vous la jouez Si vous gardez cette quête Ce que vous allez faire 99% du temps C'est logique Vous vous handicapé d'une carte Et le paladin a déjà Beaucoup de mal à piocher En l'état Il a beaucoup beaucoup de mal à piocher Pour lui Jouer beaucoup de petits tokens Comme ça C'est très dur en ce moment Donc Vous êtes déjà handicapé En termes de pioche Vous êtes une classe Qui ne pioche pas Et pour valider ça Vous avez besoin de jouer 9 cartes différentes Du T1 Ça me semble très très dur Alors comment on va jouer ça Je pense qu'on va mettre Plein de T1 différents On va mettre les deux sorts à 1 Qui vous donne double 1-2 Qui vous donne double T1 Et on va espérer que ça passe Et on va espérer que ça passe Je pense que ça va être comme ça Notez quand même un truc Effectivement Je viens d'y penser Jouer 3 cartes différentes A un cristal C'est à dire que vous pourrez Quand même avoir les T1 En double en fait Parce que C'est 3 cartes pour valider celle là Et après hop Vous repassez à autre chose Préparez le terrain Et hop Vous avez de nouveau 3 cartes différentes A un cristal Et les deux Ne marchent pas l'une sur l'autre Est-ce que vous me suivez 3 cartes différentes ici Mais après hop Je peux rejouer sur celle là Des trucs que j'ai déjà joué là Je pense notamment par exemple Au jungler Au jungler de crayon Le jungler de crayon Ça pourrait potentiellement marcher On met par exemple Dans un druide Dans un Dans un paladin Par exemple Dans un paladin token On va juste mettre Les deux librahams à 2 Et on met les petites 1-3 Et du coup Ça nous permet de faire Des junglers Et de valider facilement la quête Ça fait déjà 3 tokens A avoir de moins Je pense que ça peut se goupiller Comme ça C'est une idée J'en sais rien Mais ça me semble Un truc pas mal Cette quête Je vais quand même Prendre un petit risque Je pensais lui donner un 4 De base Je vais lui donner un 6 Je me demande Si c'est pas si nul que ça En fait Pour tout vous dire Parce que Pourquoi ? Donc je vous ai expliqué Grosso merdo Mais il y a aussi autre chose En fait Avoir des tokens Jouer des tokens Des petits monstres En début de game C'est très fort Les T1 sont très très forts Dans Hearthstone Ils sont littéralement Ultra forts Ça a l'air ridicule à dire Mais vraiment Si vous comparez par exemple Le power level C'est très souvent comme ça Dans Hearthstone Plus une carte est pas chère Plus elle est puissante Pour le coup qu'elle a Elle est très puissante D'accord Je sais pas si vous comprenez La subtilité Si vous prenez par exemple Explosion pyrotechnique Pour 10 Vous infligez 10 points de dégâts Si vous prenez boule de feu Pour 4 Vous infligez 6 points de dégâts Vous vous rendez bien compte Que boule de feu Est beaucoup plus rentable Qu'explosion pyrotechnique Et pourtant ces deux sorts Datent de Vanilla Hearthstone Datent du début Pourquoi ? Parce que ça coûte cher En termes de cartes De jouer des cartes pas chères C'est ça le problème Mais voilà Vous comparez un démon belliqueux C'est extrêmement fort Par exemple comme carte en T1 En paladin Il y a des T1 qui sont très costauds Evidemment Ça c'est costaud Ça c'est hyper costaud Voilà pour 1 Tu as une 1-1 qui te fait piocher C'est costaud Pour 1 Tu as une 1-1 divine shield Très bon dans le token Dans le token évidemment Celle là Donc voilà Et en fait du coup Ce que je me dis C'est qu'on va pas vraiment En fait se faire marcher dessus C'est pour ça que cette quête m'intéresse On va pas se faire marcher dessus Pour valider la quête Vu qu'on va bombarder Plein de tokens On aura une petite arme En plus très rapidement Ça T3 tu vas l'avoir Enfin T3 T4 Si tu gères un peu bien Si t'as le coin Peut-être même T3 Tu vas très rapidement l'avoir Tu vas forcément l'avoir T3 d'ailleurs Parce que T1 tu vas mettre la quête T2 tu fais 2 T1 T3 t'en mets 1 ou 2 Et hop t'as la quête qui se valide Et voilà t'as directement l'arme Donc vraiment T'auras vraiment une force de percute Là tu vas percuter en début de game La quête va être forte je pense Je vais quand même m'autoriser un 6 dessus Un 6 espoir J'aimerais voir ça jouer Ça m'intéresse Vraiment j'aimerais bien Surtout que je joue guerrier contrôle Donc ça va prendre les meilleures rancunes du monde Donc vivement que ce soit joué Un petit parti pris Vous l'avez remarqué Le barman douteux Le barman douteux Qui pour 5 est une 4x4 Échangeable Crit guerre donne 2x2 A votre démon Alors elle est échangeable Donc déjà j'adore Ça c'est vraiment très bien Par contre C'est pas une bonne carte C'est juste pas une bonne carte Vraiment pas Genre vraiment vraiment pas Alors évidemment ça donne envie De jouer full démon Si t'as plein de démons Machin Mais d'abord c'est un peu cher En plus ça demande de jouer full démon On sait que le full démon Pour l'instant ça marche pas du tout En démoniste C'est pas du tout le truc C'est trop faible Notez que c'est très fort Si vous l'avez avec le coin Vous pouvez le faire T4 Mais c'est un peu trop cher A 4 j'aurais dit Allez je lui donne un 7 espoir Mais à 5 de mana Alors il y a beau avoir échangeable C'est un deck aggro Le deck full démon C'est un deck aggro T'as pas envie de carte échangeable Tu peux pas trop les renvoyer Perdre un de mana Ça me semble très compliqué Le barman douteux Je vais lui donner un 3 sur 10 En l'état C'est plutôt pour moi Une carte de battleground Plutôt qu'une carte de Hearthstone standard Ensuite Ça on a vu ça On avait vu à ce démonia Qu'on avait vu Maléfique Alors le porc Une carte qui a fait couler Beaucoup d'encre Attendez excusez moi Je regarde Un truc Re Excusez moi Comme je garde un petit chat En ce moment J'ai peur qui s'échappe Pour tout vous dire Alors le sanglier d'Helwin Pour un raz d'agonie Si 7 de vos sangliers d'Helwin Meurent pendant cette partie Vous équipe de l'épée Des mille vérités Des mille vérités 15-3 Et la voici L'épée des mille vérités Qui est incroyablement Belle et incroyablement Puissante Elle est 15-3 Et une fois que votre héros A attaquer Détruit les cristaux de mana De votre adversaire Autant vous dire Que c'est hyper fort Et évidemment Seulement il faut que 7 sangliers meurent Alors Qui peut valider cette carte Notez que ça n'est pas Une carte du hunt Contrairement à ce qu'on pourrait croire C'est bel et bien Une carte neutre Vous pouvez la valider en rogue Et vous pouvez la valider en hunt Pour le moment Même si en hunt Je pense que c'est vraiment foireux En hunt Ça me semble très très compliqué De la valider Vous pouvez C'est possible Vous pourriez même Pratiquement la valider deux fois Maintenant C'est très foireux Parce qu'il n'y a pas rush S'il y avait eu rush En hunt Ça aurait été carrément jouable Mais elle n'a pas rush C'est vraiment une carte Très très lente Qui prend bien les devolves Etc Donc c'est compliqué Par contre en rogue Vous pouvez la valider en un tour Si votre adversaire Ne sait pas chip C'est possible Vous pouvez la valider en Non pas en un tour En deux tours Vous pouvez la valider Notamment avec Tchak et potion d'illusion Toutefois Il y a un problème C'est bon C'est gadget C'est clairement gadget Mais il y a même un problème Avec l'épée des mille vérités Qui est super excitante C'est clair Notez qu'on vous l'équipe directement Donc c'est à dire Que si vous ne devez pas payer 10 de mana On vous l'équipe directement Donc si vous faites ça Sur le T4 Je dis n'importe quoi T4, T5 Ça devrait être possible en rogue Si vraiment tout se met bien Maximum T6 Si les planètes s'alignent Vous pourriez valider Toutefois Épée des mille vérités Le problème C'est que c'est votre adversaire Qui va déclencher Que vous l'ayez C'est ça le problème Parce que vous ne pouvez pas Tuer vos ports Ce n'est pas un cri de guerre Du coup vos ports Il faut qu'ils meurent Et du coup votre adversaire Il va tuer vos ports Il va vous mettre L'épée des mille vérités Et qu'est-ce qu'il va faire Son meilleur limon Échangeable La nouvelle carte Limon pour 3-3-4 Avec échangeable Il va vous la mettre dans le fion Et vous allez perdre l'arme Et tout votre deck Va s'écrouler Du coup c'est vraiment Tier fun D'accord C'est vraiment Tier fun Je vais lui donner un 2 Je pense que c'est vraiment Turbo faible Mais un énorme 2 espoir Evidemment j'ai très envie De le voir jouer Je ferai de mon mieux Pour le jouer Bien sûr je vous ferai Des decks avec ça Vous le savez J'espère que ce sera joué C'est très intéressant Cornelius Roham Alors Cornelius Roham Une carte qui a énormément Divisé hier en streaming On l'a déjà vu 6-4-5 Au début à la fin du tour De chaque joueur Vous piochez une carte Ce qui veut dire Que quand vous jouez Cornelius Roham Qui est une carte neutre Il faut quand même le dire Vous allez forcément Piocher 2 cartes C'est aussi simple que ça Votre adversaire Ne peut rien faire Vous allez piocher 2 cartes Une à la fin de votre tour Et une au début du sien Et si Il ne contrôle pas Cornelius Roham Mes amis Vous allez piocher 1 carte 2 cartes 3 cartes 4 cartes Et 5 cartes Avec Cornelius Roham Ni plus ni moins Sauf si vous le tuez Vous même au début de votre tour Sinon ce sera que 4 cartes Ce qui est suffisant La carte est vraiment Très très forte C'est très très fort Par contre Evidemment C'est une carte Qui est très chère En termes de tempo Elle coûte 6 Elle coûte 6 de mana Et elle est 4-5 Elle n'a pas taunt Malheureusement Encore une fois J'adore quand ils font Des cartes comme ça Avec taunt Ça compense vraiment la perte Mais Malgré tout Je pense que c'est une bonne carte Pourquoi ? Alors oui 6 c'est cher C'est clair Mais 5 ça aurait été Beaucoup trop fort Surtout qu'on l'aurait découvert Sur Jean-Diz Barov Ça aurait été beaucoup Beaucoup trop fort En rogue Tu trouves ça Sur Jean-Diz Barov Enfin c'est fini quoi T'as ça sur Jean-Diz Barov En rogue C'est gamebreaker à mort Donc heureusement Qu'elle est à 6 Mais pour le coup Beaucoup de gens Pour moi ont un peu Sous-estimé la carte C'est une carte On peut pas dire Si elle sera jouée Mais c'est une carte Qui a un power level de ouf Elle a vraiment Une énorme puissance en elle C'est très très fort Notamment par exemple Je vous donne un exemple Tout con Mais on parlait juste avant Du paladin Qui va avoir du mal A jouer ses petits tokens Pour valider sa quête Bah le paladin Qui a du mal à piocher Il peut être très content De trouver qu'elle en illustre Et oui Parce que lui Il peut jouer ça en fait C'est une carte Qui est bonne Dans une logique d'agression Pour moi C'est vraiment une très bonne carte Dans une logique d'agression Quand tu vides fort ta main Notamment avec des tokens Parce qu'en fait La perte de tempo C'est pas grave Parce que c'est toi Qui agresse Donc en fait La perte de tempo Tu la rattrape par les cartes Que tu vas piocher derrière Et par le fait Que tu vas remettre des 1-1 en fait Du coup Des tokens Du coup je pense que la carte Est très forte Moi je vais lui donner un 8 Je suis pas sûr du tout A vrai dire Je pense même Que ce sera pas joué Mais je me demande Si c'est pas la nouvelle carte Pour faire piocher les decks aggro Pour faire piocher les démonistes aggro Pour faire piocher les paladins token Etc tu vois Je pense que la carte A vraiment un gros power level Et elle pourrait même être nerf Peut-être même qu'elle pourrait être nerf Sans déconner Sincèrement Je pense vraiment que c'est fort Tu vois Vraiment 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 Je pense vraiment que c'est fort Pour les aggro Pour les contrôles Il est pas question On peut pas se permettre De perdre la tempo Je vais lui donner un 8 La carte est très forte pour moi Je sais pas si ce sera joué J'espère Parce que je la trouve vraiment chouette Variant On a vu On a vu On a vu On a vu Hop suivant On a pas vu Nom d'un flibustier Une carte qui est sortie hier soir Pour 1 Inflige 2 points de dégâts Un serviteur Si vous contrôlez un pirate Inflige 5 points de dégâts à la place C'est nul C'est une carte à laquelle Je vais mettre un 1 On va tout de suite balayer ça Alors pensez bien quand même Toutefois quelque chose Il va y avoir des pirates Il va y avoir des pirates Parce que Parce que simplement C'est logique C'est une extension hurlevant Donc c'est une extension humain Qui dit humain Dit pirate très souvent Notez bien Que ça ne va pas Face C'est ça le problème C'est que c'est vraiment faible Ça va pas face Et l'effet est pas si ouf que ça T'as 2 dégâts de base Et t'as 5 de dégâts Si t'as un pirate C'est même pas ouf en plus Alors l'avantage C'est qu'elle coûte pas cher Mais elle a même pas tradable C'est la VU tradable J'aurais dit pourquoi pas Mais si t'as 100 mains de départ Et que t'as pas de pirate C'est la merde Je vais lui donner un 1 Pour moi en l'état C'est une mauvaise carte C'est trop faible Ça va pas Ensuite Lothar On l'a vu Plaque lourde On l'a vu Panthère du parc Une carte qui est sortie Juste après l'arrivée hier soir Pour 4 Une 4x4 ruée Chaque fois que ce serviteur attaque Donne plus 3 à votre héros Pendant ce tour C'est une excellente carte Je vais lui donner un 7 sur 10 Y'a pas grand chose à en dire Le problème c'est que Elle ne rentre pas dans les druides actuelles A voir les druides Comment ils vont évoluer Mais c'est une très très bonne carte Vraiment ça représente 7 de dégâts Ruée C'est une bête C'est plein de synergies Carte super bien designée Qui a un très bel effet Toutefois C'est pas du tout ce qu'on veut jouer Android pour le moment Donc ce sera juste un 7 Et on verra Pourquoi pas Ensuite Compagnon On l'avait vu Sheldrass Bon heureusement on l'a vu Ensuite Une petite carte Qui va vous intéresser Figurine Pour moi ça c'est la carte La plus intéressante Que j'ai à vous présenter maintenant Sous réserve des cartes Que j'ai pas encore vu Et que je connais pas Y'en a quelques unes Pour 6 Figurine Une carte chaman Invoque des copies 2-2 de 4 serviteurs aléatoires Coutant 5 cristaux Alors Pour bien mesurer la force De cette carte Evidemment Il faut regarder les trucs A 5 de mana D'accord Alors je vais pas tout vous montrer Je vais juste vous en montrer Un petit florilège quand même Euh non c'est mana Hop Mana 5 Euh je vais juste vous en montrer Un petit florilège Et vous allez vite comprendre Votre malheur Sachez que globalement Les T5 sont hyper strong Dans Hearthstone Il faut le savoir Les T5 Y'a quand même Bon y'a quelques merdes Mais ça notez que vous l'aurez pas 1-1 Vous l'aurez de 2 Ça c'est pareil Vous aurez tout de 2 D'accord Sauf que Y'a des trucs comme ça Avec des râles d'agonie De ouf Y'a des trucs comme ça Qui sont camouflés Qui vous font piocher Super ouf à récupérer Y'a des trucs Bon y'a des merdes Y'a Grisbranche D'accord Y'a quand même Grisbranche Y'a bon lui il est encore là Y'a quand même ça Qui a rush Ce qui est pas dégueu Somme toute Vous avez quand même Des trucs comme ça Si vous tombez là dessus Euh ça augmente tout votre deck C'est hyper puissant Euh y'a quand même Des trucs comme ça Spellpower Y'a quand même des trucs comme ça Qui inflige un point de dégâts Vous commencez à comprendre Vous commencez à voir Y'a quand même des trucs comme ça Avec beaucoup de Vinshield Qui est quand même pas dégueu Euh y'a quand même Y'a des merdes Y'a des merdes Clairement y'a des merdes Il faut pas sous-estimer Mais y'a quand même pas mal de trucs Qui peuvent être très 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 dangereux Tu vois Et surtout Voilà vous avez également Inara bien sûr Vous avez Golem runi totemique Vous avez compris Y'a pas mal de trucs Avec Raldagonie Qui sont assez puissants Je vous cache pas Qu'un petit roux là dessus Vous êtes content Et en fait Quand on fait les comptes Alors j'ai pas tout compté Je vous le fais vraiment à la louche Ça c'est pareil Contre un Tu t'obdex ça Contre un rogue Tu peux tout à fait envoyer La 2-2 dans une créature Et tu pioches Parce qu'il a souvent des 1-2 Etc Alors je vous cache pas Qu'il y a énormément de T5 Qui sont hyper puissants Et le truc c'est qu'en fait Vous allez avoir Hop sur cette carte là Hop 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 Vous allez en avoir 4 Et oui Et comme vous en avez 4 Vous pouvez être sûr Que parmi les 4 Vous en aurez minimum 1 Qui est super puissant C'est pratiquement sûr Si vous faites le calcul Il doit y avoir de l'ordre De 16 à 20 T5 Dans Hearthstone Vraiment J'ai pas fait les comptes J'ai un peu la flemme Je vous avoue Mais vraiment On doit être dans cet ordre là Ce qui fait que vous avez 4 chances Vous en avez 4 Ça fait à peu près à chaque fois Vous allez avoir un truc pété Honnêtement ça va se passer comme ça Toutefois Ça n'est pas le vrai intérêt de la carte C'est une carte Qui est extrêmement fort En Shaman Evolution Et oui En Shaman Evolution C'est super fort Et surtout la carte Est designée pour ça Comment ça se voit L'arme Evolution Coute 5 de mana Et le T6 ici Vous donne des tokens à évoluer Ce qui vous donne 4 T6 Et les T6 dans Hearthstone Sont très forts Notez que même comme ça La carte individuellement Est assez forte Surtout si vous obtenez Des petits rushs Ou des petits Raldagonik Vous pouvez suicider Ou des trucs comme ça Genre si vous avez Roux Vous essayez de pas l'Evolve Mais globalement C'est vraiment une carte De Shaman Evolution Est-elle forte ? Oui c'est extrêmement fort Oui c'est très très fort Oui Pas sûr que ça Ça relance à elle toute seule L'archétype Shaman Evolution Parce que le Shaman Evolution A le problème De pas avoir assez De stack d'armes C'est ça son problème Au Shaman Evolution Il est fort le Shaman Evolution Encore maintenant Même sans ça Il est quand même fort Mais il a pas assez de stack En fait Ses armes elles se cassent Tu peux pas les améliorer Tu peux pas remettre ton arme T'en as que deux Tu vois et puis c'est tout Mais oui Mais qui dit Carte pirate Comme vous avez pu le voir Qui dit carte pirate Dit pirate Qui vont arriver Avec la nouvelle extension En plus extension humain Et qui dit pirate Qui arrive Dit Synergy Arm Donc attention aux pirates Qui vont arriver Et attention à cette carte là Qui relance une vieille synergie Bon que moi j'aime pas beaucoup Mais bon On va juger la carte Pour ce qu'elle est Je vais lui donner un 8 sur 10 C'est une très bonne carte En Shaman Evolution Je la valide complètement Est-ce que ce sera joué ? Ça va dépendre Si on peut buffer notre arme Si on trouve une solution Pour remettre une arme détruite Comme ça existait avant Ou pour buffer notre arme Fortement Genre plus 2 Ce sera joué clairement Ce sera très fort Ce sera très très fort Et très dangereux à surveiller A découvert On l'a vu Hier Petit retour sur cette carte Une carte sur laquelle J'ai beaucoup douté Il y avait elle et l'otard Moi je lui ai donné 10 sur 10 Et hier les gens en streaming Et étaient d'accord La plupart des gens disent que ça Avant la fin de l'année Ce sera nerfé C'est trop trop fort Comme on le pensait Pour un de mana Échangeable en plus Détruis vos cristaux Pour infliger des dégâts C'est ultra fumé C'est ultra fumé Avant la fin de l'année Ça va plus face Ou alors ça coûte 2 ou 3 de mana Vous allez voir Clairement Vraiment ça va se faire nerfer Ça c'est sûr C'est trop fort Ensuite Ça on avait vu Ça on avait vu Ça on What the fuck C'est tout dit Ils se sont pas fait chier Elles ont pas mis les nouvelles cartes encore On va se faire un petit F5 des familles Hop Ils ont pas mis les nouvelles cartes en français C'est pas grave Rassurez-vous Je les ai en anglais On va juste Je vais check qu'ils les ont pas mis Hop 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 Non 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 Ils les ont pas mis pour le moment Eh bah allez-donc mes cochons Il faut bosser Il faut bosser un petit peu Rassurez-vous J'ai préparé mon sujet On a la solution de repli ici Donc je vous le redis Si jamais vous venez sur mon Discord Sachez que vous avez en temps réel Les cartes qui sont retweetées Là c'est le Discord de Hearthstone Je le prends comme ça Parce qu'il y a du blabla entre deux chez moi Mais voilà Vous avez les cartes qui sont retweetées tout de suite chez vous Donc là Assez intéressant On a Ici Des petites précisions sur les cartes Si vous voulez Vous irez voir Notamment sur la quête Mais je vous les ai dit C'est le fait qu'en fait Vous pouvez pas jouer C'est vraiment trois différents One cost cards C'est vraiment des cartes différentes Vous ne pouvez pas jouer les mêmes deux fois Sauf quand vous passez d'une étape à une étape Ils précisaient ça Ensuite Alors une carte Shaman Alors le Shaman Qui est en train de s'envoler Méchamment encore Vraiment Le Shaman qui est vraiment Vraiment en train de s'envoler Notamment cette carte Qui après votre Après que vous ayez Attends Après que vous ayez joué Un minion avec Krieger Ça répète Ça répète le premier Krieger joué ce tour Donc Alors le texte n'est pas très très clair Pour le coup Je crois pas pourquoi ils ont dit ça Moi j'aurais dit Double votre premier Krieger C'est possible que ce soit comme ça Après c'est pas clair On dirait que là en fait La petite spécificité Ça serait que tu serais obligé De jouer un minion Une créature avec Krieger Et derrière d'en rejouer un Et ça rejouerait Le Krieger que t'as joué en premier Tu vois Si c'est ça C'est pas fort Si par contre Ça double les Krieger Le premier Krieger de chaque tour C'est excessivement fort par contre Tu vois c'est pas très très clair Malheureusement Après ce qu'ils disent vraiment C'est Après que vous ayez joué Un minion avec Krieger Ça répète le premier Krieger Joué pendant ce tour Donc pour moi Après ça peut être aussi Peut-être qu'est-ce que celui-là Compte dedans en fait C'est ça le problème Est-ce que celui-là compte dedans Je pense que oui logiquement Si on réfléchit bien Tu le joues Ton Krieger se valide Et donc après Que t'as joué un minion Il cherche Donc t'as joué un minion avec Krieger Il cherche le Krieger Ouais il faut voir s'il le compte C'est un peu compliqué Si ça double le premier Krieger C'est super fort S'il faut jouer un Krieger Et un autre Pour le premier Krieger Qui se lance deux fois C'est moins fort C'est pas fort Clairement ça va être casse-couille Je pense Mais si ça double vraiment Ton Krieger Et que c'est facile à utiliser C'est une carte Qui a un power level de Maboul En plus pour deux Les 1-4 Du coup ça sustain à mort Ça fait un peu penser A Joalier de l'Ombre à Nahr Et toi-même tu sais Vous connaissez Joalier de l'Ombre à Nahr La carte du Rogue C'est increvable On arrive jamais à la tuer C'est une vraie saloperie C'est super fort Donc c'est pareil Une 1-4 là Qui va jamais mourir Super fort D'autant plus que Ça pourrait être une carte Avec les pirates Pour le coup justement Ça pourrait être une carte Avec un pirate Qui buff ton arme En Shaman Evolve Tu vois Ça pourrait être un truc Ça pourrait être un truc Notez qu'il y a aussi Des crit de guerre Qui vont face Qui sont extrêmement puissants En Shaman élémentaire Notamment Donc voilà Il y a pas mal de trucs C'est intéressant Très bonne carte Je pense Très bon power level Avoir sa mécanique Si effectivement Il faut jouer 2 crit de guerre Le même tour Je lui donne un 6 Si c'est le premier crit de guerre Qui est répété 2 fois Avec le texte n'est pas clair Je lui donne un 9 C'est excessivement puissant C'est un mini bran Moins cher Plus facile à jouer Donc très très fort Vraiment très bonne carte Ensuite On y va pour une carte Un petit peu de fil Je pense Une carte de remplissage Pour 3 3-2 Count attack heroes Lifesteal Evidemment Vol de vie L'artoir qui est pas très beau Je suis un peu déçu Pour le coup C'est un peu faiblard C'est un peu faiblard Quand même C'est un peu faiblard Ça peut pas aller dans la gueule En plus c'est T3 T2 ça aurait été cool En vrai Ça aurait été très fort T2 Mais T3 c'est un peu faiblard Je lui donne un 5 Je pense que c'est clairement Une carte de remplissage Le paladin a pas envie De jouer une arme comme ça Il a son arme Qui met des librams S'il a envie de jouer Qui met des secrets Il a ses grosses armes De late game en libram Qui sont quand même 7-5-3 Qui font quand même très mal Je pense qu'il a pas du tout Envie de jouer ça Je vais même lui donner un 3 Pour moi c'est clairement Une bouse C'est pas une bonne carte Ensuite Enfin une carte Pour la classe la plus intéressante De Hearthstone Le rog Vous le savez bien sûr Translation Battlecry Again and random Deathrattle That triggered this game Donc ça veut dire que Tout simplement En cri de guerre Elle va vous donner Un Comment dire Un cri de guerre aléatoire De vos créatures Evidemment Un des cris de guerre Qui a été déclenché Un raz d'agonie Qui a été déclenché Cette game Parmi vos créatures D'accord Est-ce que c'est intéressant Bah je pense pas Alors oui les faits Peut être ouf Si tu trouves des cris de guerre Débiles Si tu trouves des cris de guerre Complètement cons Ça peut être très puissant Toutefois Est-ce qu'en vrai Ça va être joué les amis Je pense pas On a déjà eu des armes 4-2 On a déjà eu des armes 4-2 4-4-2 On sait que ça se joue en rogue Ça peut passer Ça se fait Notamment avec la pioche Serpilleur Mais Ça peut jouer Ça c'est ok Même si c'est un peu cher Franchement pour 4-4-2 C'est dur Faut vraiment que t'aies Un bon raz d'agonie Faut vraiment que t'aies Un bon raz d'agonie Notez que la bonne nouvelle C'est qu'une arme avec raz d'agonie Même si on claquasse Le raz d'agonie passe Le truc c'est qu'en fait Si t'équipes ça sur ton T4 Ça veut dire qu'il te faut Un bon raz d'agonie T3 Et là par contre Bah c'est plus la merde En fait C'est plus la merde Des bons raz d'agonie T1 T2 T3 en rogue Bah pour l'instant Y'en a pas vraiment Du coup Bah je me demande Comment tu fais ça Alors est-ce que tu vas jouer ça En late game Mais tu peux pas jouer ça En late game Parce que si tu joues ça En late game Bah au final A moins que t'aies par exemple Ce qui pourrait être pas mal C'est que t'aies un raz d'agonie Qui inflige des dégâts face Tu vois Et comme ça Tu mets ça en late game Tu tapes avec ton arme Tu finis de lui casser la gueule Et à la fin de celle là Le raz d'agonie proc Et t'inflige Je sais pas 5 points de dégâts face Dans la tête de l'adversaire Tu vois Ça pourrait être un plan de jeu Un peu Mais pour l'instant J'y crois pas Pour l'instant J'y crois pas trop Et pour le coup Je vous avoue Dans mon petit coeur A moi C'est pas quelque chose Que j'ai envie de voir jouer Je pense que le rog Doit rester comme il est Le rog tempo C'est vraiment le beau jeu Et tout C'est un régal C'est vraiment un plaisir à jouer J'ai pas envie de jouer Une espèce de rog Graal d'agonie Ça m'intéresse pas trop Les deux rog que j'aime bien Moi c'est les rog tempo Ou alors le rog vol de cartes Le rog qui découvre Des cartes de la main adverse Qui les joue Qui découvre une carte aléatoire De la classe de l'adversaire Ça c'est le genre de rog Que j'aime bien Je trouve ça fun C'est un peu aéro C'est marrant Et le rog tempo Parce que c'est vraiment le beau jeu C'est le casse tête C'est vraiment super Pour le coup Ça du rog Graal d'agonie Bon je suis très moyennement Excité par ça Ça m'intéresse pas J'ai pas envie de le voir jouer Je vais être dur Je vais lui donner un 3 Ça peut être super fort Il suffit qu'on ait un T3 Je vous donne un exemple Il suffit qu'on ait un T3 Qui vous donne 2 coins Ou un T3 Qui inflige 5 points de dégâts A l'adversaire Et voilà Tu peux jouer ça C'est super fort Je peux pas savoir Mais pour l'instant L'état de ce qu'on connait Je vais pas valider cette carte Je vais lui donner un 3 Et finalement La dernière carte Alors une carte Qui est un petit peu Two-Faced Investor Un peu comme mon sentiment 3, 2, 4 A la fin de votre tour Donc ça veut dire Que quand vous le mettez Ça proc automatiquement Ça réduit le coût D'une carte de votre main De 1 Oui Alors là jusque là On se dit Bah c'est pas mal en vrai C'est même carrément fort en vrai Parce que c'est quand même Une 2, 4 pour 3 C'est pas mal C'est dur à tuer Sauf que 50% de chance d'augmenter Et oui Donc du coup Bah c'est moins bien Forcément Donc c'est à dire Vous avez une chance sur 2 Que ça réduise des cartes Dans votre main Et une chance sur 2 Que ça les augmente J'ai pas besoin de vous dire Que c'est éclaté C'est une énorme carte de fil Ils aiment bien Faire ces cartes là Avec les ogres Comme ça C'est un petit peu Une manière de C'est un peu C'est un peu leur carte de remplissage Et c'est un peu leur manière De nous dire à nous Ça c'est une carte de remplissage Tu vois Ils nous le disent Ils le cachent même pas Tous les ogres Ont toujours été des cartes Un petit peu de remplissage Dès que ça parle d'ogres Il y a toujours ce truc de 50% Et évidemment Il est hors de question De prendre le risque Je vous donne un exemple Si vous jouez ça en rock tempo N'importe quoi Mais si vous jouez ça en rock tempo Et que vous avez Le coût de votre fil contact Qui est augmenté de 1 C'est quasiment Vous perdez la game là dessus C'est vrai Ça a l'air pas grave Mais ça a l'air pas trop grave Mais en fait C'est vraiment catastrophique Vous pouvez vraiment pas vous permettre Je vous donne un exemple Vous jouez contrôle On va prendre autre chose Vous jouez démoniste contrôle Le 50% proc Sur votre néant distordu Le sort A8 qui clean Ça veut dire que vous pouvez Plus le faire avant le T9 Ça peut littéralement Vous coûter des games C'est très très grave Un coup de mana dans Hearthstone C'est hyper grave Pensez bien toujours Que le rogue par exemple Le rock tempo Ne repose pratiquement Sa puissance au rock tempo Ne repose que sur ça Sur le fait qu'il triche Avec le mana Et qu'il paye moins cher Des cartes Qu'il peut les remonter Etc pour les avoir à 0 Etc Pensez bien à ça C'est pour vous dire A quel point 1 de mana C'est terrible dans Hearthstone En plus de ça A la limite Ça serait une 4-4 Tu vois Je t'aurais dit Ouais Ouais carrément En fait je t'aurais même dit Banco Je peux même jouer ça en rogue Tu vois Parce que là C'est une 4-4 C'est fort C'est dur à tuer Mais c'est une 2-4 C'est même pas une bonne carte Pour 3 ça devrait être Une 3-4 au minimum Pour 3 t'as une 3-4 C'est le minimum normalement Tu vois C'est le minimum syndical Donc là t'as une 2-4 Qui a un effet pourri Qui peut se retourner contre toi Jamais de la vie 1 sur 10 Ça sera jamais joué Ça pourrait même être 0 sur 10 Même en arène Tu prends pas ça Même en arène Tu prends pas ça C'est nul Nul Alors à moins que j'oublie Vraiment un truc En plus il n'y a même pas De synergie Ogre C'est même pas le nouveau type Ogre Il n'y a vraiment rien à faire Avec cette carte C'est vraiment Et on peut voir que tout le monde Même moi d'ailleurs Tout le monde a validé La carte vers le bas Vraiment c'est une bouse Là beaucoup de gens Ont mis une bonne note Je suis surpris Là vous voyez La carte s'est fait matraquer aussi Tout le monde a mis une mauvaise note Je suis d'accord Là par contre je suis pas du tout d'accord Apparemment ils ont les remballer Par cette carte Ok Bon peut-être Peut-être qu'on pourra la jouer En mettant des cris de guerre Vraiment très particuliers Tu sais tu mettras Qu'un seul cri de guerre En fait pour être sûr De l'avoir Un seul ral d'agonie C'est comme ça que ça va se jouer Mais Là en l'état Je vois aucun cri de guerre Que t'as envie de jouer en rogue Je vois clairement aucun cri de guerre Pas cher Que t'as envie de jouer J'en vois vraiment aucun Il n'y a que Il n'y a que la 1-1 Il n'y a que la 1-1 Du T5 Qui serait pas mal Comme ça T4 tu mets ça T5 tu mets ta 1-1 Et T6 tu frappes Et voilà Et t'as double Double 5-8 C'est foireux Pour l'instant c'est foireux Moi j'y crois pas Je suis pas d'accord avec l'opinion Là on verra Dites moi ce que vous en pensez Pour le coup Bon ici ouais je suis d'accord C'est fort Particulièrement s'il est fait comme ça Ça c'est assez fort aussi Ça va Et voilà La quête Qu'est-ce qu'ils ont dit pour la quête ? C'est intéressant Lui ils ont mis une mauvaise note Je suis tout à fait d'accord Et ici c'est mitigé On va quand même faire un petit check S'il n'y a pas eu autre chose en attendant Hop 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 Non on est vraiment arrivé au bout Je vous fais des énormes bisous Ce soir pas de streaming J'ai réussi à tenir en 30 minutes Même s'il manque un petit bout Je vous fais des gros bisous Merci à vous Et ciao Melascar Quand je vois les big bo's Se faisant passer pour des anges Détourner la monnaie des gens Impudément Je me dis Pourquoi pas moi Flick Avocat juge Ministre profite Je veux aussi